bismillah assalamu alaikum voici la crème d'amandes pour galeter roi donc liker abonnez vous n'oubliez pas d'activer la cloche pour le nouveau venu donc on aura besoin de 200 g d'amandes 200 g de sucre 200 g de beurre 4 oeufs 30 g de mazina l'arôme vanille et l'arôme d'amandes amers c'est parti alors on va mixer les amandes bien les moudres et puis les passer à la passoire ensuite tamiser la mazina et la mélanger avec les amandes voilà c'est fait comme ça on met de côté voilà et puis on va casser les quatre oeufs voilà ce sera fait aussi et puis on va commencer donc on va mettre le beurre et le sucre on va les fouetter bien ensemble on va bien travailler les deux ensemble jusqu'à ce qu'ils soient bien 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 mélanger donc on va progressivement de la vitesse une puis on passe directement à la troisième puis la 4 pour un petit peu dégager un petit peu le beurre qui est sur la feuille du robot cette recette de de la crème d'amandes je l'ai faite quatre fois de suite donc c'est juste pour vous dire qu'elle marche très bien et qu'elle est un ratable vraiment il faut vraiment y aller pour la rater quoi donc elle est un ratable et puis très bonne en plus on peut la parfumer comme on veut donc voilà donc là je vais augmenter la quatrième vitesse bon là j'ai redescendu parce que je j'incorpore les oeufs vitesse vitesse 2 au début après j'ai augmenté à la vitesse 4 directement et puis j'incorpore j'incorpore les oeufs donnez un petit coup de fourchette dans les oeufs comme ça c'est plus facile pour les incorporer comme ça vous n'avez pas des un coup beaucoup un coup trop un coup moins et puis voilà à vitesse 4 maximum vitesse 4 après pas besoin d'augmenter donc là ça a un petit peu liquide mais c'est normal là j'ai fait plusieurs fois ça une fois qu'on a rajouté les amandes ça veut bien se mélanger vous inquiétez pas tant que là j'ai fini d'incorporer les oeufs je vais rajouter les amandes vous voyez que que je mélange du bout des doigts puisque des fois il y a encore des petites boules d'amandes voilà donc là je vais les incorporer vous voyez je les incorpore tout en tout en laissant le robot bien sûr tourner bien sûr voilà et vous voyez ça commence à s'épaissir au fur et à mesure j'ai pas encore essayé la crème d'amandes au citron mais je pense ça doit être une tuerie donc voilà alors là j'y vais et je mets le reste voilà c'est bon là je continue à travailler laisser travailler jusqu'à ce que tout soit bien vous voyez que ça s'épaississe ah oui là je rajoute l'arôme vanille et l'arôme d'amandes amères et puis je laisse bien la crème être elle doit être aérée en fait vous la voyez que ça on dirait qu'elle gonfle elle est gonflée donc elle est aérée en fait donc je sais pas comment expliquer et voilà là vous voyez comment aller par rapport au début donc là je laisse tourner deux minutes il faut que la crème soit bien aérée et s'épaissit et s'épaissit de façon on le voit à l'oeil donc comme vous voyez elle est vraiment bien aérée et bien n'hésitez pas à prendre une spatule ou une maryse pour pouvoir racler les bords et puis tout remettre au centre pour que ça se mélange bien donc là ensuite je vais rajouter 250 g de crème pâtissière à savoir que j'avais fait 500 g la quantité de 500 g de crème pâtissière j'avais utilisé une moitié pour une autre galette et du coup c'est pour ça que vous voyez un petit peu il y avait il n'y avait pas beaucoup mais c'est 250 g de crème pâtissière donc là je laisse tourner bien pour que tout se mélange bien comme il faut vous voyez comment elle est vraiment belle cette crème là franchement c'est c'est une crème vraiment magique c'est vraiment le mot parce que on peut pas la rater c'est pas possible donc j'ai fait quatre fois de suite et le résultat est toujours aussi bon et aussi magnifique donc après on peut la personnaliser comme on veut citron comme vous voulez j'ai pas encore essayé citron donc à la clémentine j'ai comme la clémentine le la crème pâtissière est à la clémentine donc je pense le goût va être vraiment top donc là c'est fini je la je la débarrasse en fait puis dans une boîte ou un saladier une boîte qu'on peut fermer donc là du coup je vais pas je vais utiliser la moitié pour la galette que j'ai fait récemment et puis l'autre moitié je la mets au congélateur pour une prochaine galette une chambre donc vous voyez c'est 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 comme ça que la crème à sa sortie du frigo voilà vous voyez on dirait de la classe et tout donc voilà là je la mets dans la poche à douille parce que j'en ai besoin pour faire la galette et c'est ça c'est le résultat j'ai fait une petite présentation pour la miniature donc voilà et pour le reste pas je mets dans une boîte je filme et puis au congélateur voilà pour une prochaine galette terroir ou on peut utiliser pour autre chose c'est pour plus que ce soit une galette terroir donc voilà voilà les amis je vous dis merci pour votre vue pour vos likes et votre soutien je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec chez vous et ce n'est bien dit partagez la caisse c'est à moi et comme